comment vous allez la team ça fait plaisir de voir aujourd'hui pas de montage la dernière fois j'ai tenté un truc je savais pas ce que ça allait donner ben ça donnait pas grand chose en termes de montage je trouve la vidéo est plutôt rigolote et voilà donc là je me suis dit je vais plutôt me focus sur ce que j'ai à vous dire voilà comme ça on est tranquille on est à la cool on est à la bien à la bien cousin on est dimanche au moment où je tente cette vidéo mais on est vendredi ça y est j'ai trouvé le rythme des vidéos on sortira une vidéo tous les vendredis à 18 heures c'est un plutôt bon rythme moi ça me plaît ça me permet de d'envoyer ça d'être d'être plutôt sympa d'être plutôt pas mal la dernière vidéo la session studio est ce que ça vous avez une question c'est une question qu'elle est bonne moi j'ai kiffé je crois que c'était mon plus long tournage de vidéo plus de 1h20 de rush pour ceux qui font des montages du ouf ça doit être si peu aujourd'hui petite vidéo donc on est dimanche la semaine c'est terminé la semaine est close comme une maison cette semaine j'ai fait une activité qui n'est pas commune en fait en ce moment au sein de cet établissement de cet appartement on fait passer on fait passer des entretiens alors des entretiens je m'explique on est une colocation de quatre personnes une personne s'en va mais l'appart est trop dingue et trop ouf pour qu'on le lâche donc on part en recrutement d'une quatrième personne à la base on a un groupe qui se connaissons enfin on se connaît on se connaît depuis depuis une dizaine d'années et donc là il ya une personne qui part et quelqu'un d'inconnu au bataillon parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qu'on connaît quelqu'un d'inconnu au bataillon doit rejoindre donc c'est pas chose aisée c'est est ce que vous avez déjà fait passer des entretiens moi j'ai déjà fait passer des entretiens parce que voilà dans le milieu professionnel donc voilà ça fait un petit moment que je roule ma bosse durant mes précédentes expériences j'ai pu devenir manager j'ai fait passer des entretiens d'embauche pour les postes de stagiaires des postes d'alternance moi je connais voilà je connais je sais comment se déroule un échange très particulier quand tu fais passer des entretiens à des personnes qui sont potentiellement plus âgées que toi ça fait bizarre mais donc aujourd'hui on fait passer des entretiens mais pas des entretiens professionnels où là on a une fiche de qualité une fiche de compétences qui peut nous permettre et qui peut nous aider à nous guider en plus du feeling qu'on peut avoir pendant les entretiens là c'est du on n'a rien c'est beaucoup de feeling en fait tu vois ce que je veux dire et comment comment feeling en une demi-heure enfin la visite elle dure même moins longtemps que ça tu vois quand on fait visiter à part surtout que bon je sais pas quoi dire ben là c'est la cuisine ok plaque chauffante ok frigo donc on a le chaud et le froid ok donc là c'est un salon il ya une téloche d'accord on peut voir des trucs dessus en appuyant sur la télécommande jusque là je pense qu'on est on est plutôt raccord on les cordes à la salle de bain les toilettes ok pièces communes à dany nanana là c'est la chambre voilà en dix minutes c'est fait finalement que je te parle une demi-heure mais en dix minutes qu'elle est feeling après on pose des petites questions ouais tu veux faire quoi tu fais quoi dans la vie parce que faut que ça matche avec nous moi tu vois je suis un mec je suis je suis je suis je suis jamais à la part je suis tout en soirée je suis soit en soirée moi c'est mon emploi du temps on c'est donc vers 18 heures de 18h à 19h30 c'est sport en plus après je suis choix je suis puis après je suis soit en soirée dans des clubs très 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 huppé soit je suis en date avec moi je dois faire deux trois quatre dates dans la même soirée c'est un mode de vie tu vois quand je rentre tard faut que je fasse attention en jante avec des meufs putain c'est un cavern je dois faire je suis tu après t'as capté donc je plaisante je plaisante mes journées c'est sport et après je fais du warzone warzone je bouffe entre les deux et puis après je warzone de 21h à 23h et puis après je repris là c'est mon style mais on sait bien aussi moi chez moi je kiffe je kiffe je kiffe warzone avec les potes on se marre de baiser mais donc du coup une nouvelle personne qui doit s'intégrer ça une personne à qui ça ne fait pas peur une personne qui aussi se sent bien avec nos modes de vie de gamer de guide de nerd c'est aussi ça ça va dans les deux sens il faut que la personne soit à l'aise parce que si elle n'est pas à l'aise ben nous ça va être nul et donc là on arrive on a fait passer chez plus on a 15 visite genre et donc du coup on arrive en finale donc voilà donc nous on est trois mecs et en finale on a un mec et une meuf par un pain pain vous dites une meuf ouate dans une colloque de mecs mais c'est pas un peu délirant frangelle et vous dites ouais une meuf mais ce que je peux comprendre ce que je peux comprendre au prime abord c'est ça peut paraître un peu bizarre là les mecs ils disent mais les gars une meuf ça et ses cheveux une meuf ses boîtes de maquillage certains d'entre vous y envoie une femme ok c'est la cuisine c'est le ménage que vous êtes rigolo mais donc du coup c'est une meuf très bon délire le mec aussi est très bon délire puis après vivre avec un mec quand on est trois mecs je pense que c'est moins compliqué voilà donc c'était une activité assez particulière tu sais pas moi tu vois on échange par message jusqu'au moment tu vois la personne quand je faisais passer quand je faisais passer des entretiens professionnels j'avais parfois une photo je faisais un entretien en visio avant de rencontrer la personne etc tu vois ou un entretien téléphonique déjà pour avoir la voix là c'est vraiment tu découvres en dix minutes faut que tu t'es fait faut que tu te sois fait une idée une opinion sur la personne et puis et puis après c'est une décision que tu prends et tu vis avec la personne c'est quand même un délire c'est pas à prendre à la légère c'est pour ça que je vous en parle qu'est ce que vous qu'est ce que vous choisissez si vous étiez une colloque de mecs colloque de meufs une colloque mixte mais si c'est une colloque mixte il n'y a pas de sujet à apprendre une fille ou un garçon mais si vous étiez une colloque du même sexe fille garçon non genré qu'est ce que vous feriez est ce que vous vous privilégieriez vous privilégieriez vous privilégieriez vous privilégieriez vous privilégieriez vous privilégieriez Si vous êtes non-genré, est-ce que vous prendrez plutôt une personne garçon si vous êtes des garçons ? Franchement, c'est pas facile. Cogitez, cogitez, je vous laisse une petite semaine pour répondre. Vous mettez en commentaire et puis on se régale comme ça. On fait comme ça ? Eh ben c'est top, c'est top, c'est top. Et il y a un autre sujet, il y a un autre sujet. Je vous dis, il y a un autre sujet que je voulais aborder. Je zone pas mal sur TikTok. Alors ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le sujet précédent, je préfère vous le dire. Je passe pas mal de temps sur TikTok. Sur TikTok, j'adore cette application, j'apprends des recettes, je me suis mis à cuisiner, j'ai fait des gâteaux. J'apprends à danser, le compas notamment, grâce à mon coach qui met des petites cases par terre et qui m'apprend à faire ses meilleurs pas. Je progresse, je commence à avoir un mouvement de bassin, c'est assez ouf. Et je vois aussi beaucoup d'extraits de stand-up. Et j'ai l'impression, arrêtez-moi, mais faites-moi taire si je me trompe. J'ai l'impression que le stand-up, en fait, est-ce qu'il y a des humoristes qui écrivent encore leur sketch ? Ou alors, vraiment, un spectacle, c'est devenu, il y a un que mec qui arrive sur scène, frérot. Et il prend un mec et il le clash. Et puis après, il prend un autre mec et il le clash pendant une année. Parce que vraiment, tous les extraits, tous les best-of d'humoristes que je vois sur Ticket Ok, c'est vraiment mec qui arrive sur scène. Ouais, ouais, au premier rang, c'est ta copine. Euh, madame, vous aurez pu faire un meilleur choix. Comment tu t'appelles ? Eude ! Non, mais c'est quoi ce prénom du Moyen-Âge ? Délire ! C'est que des trucs comme assez. C'est que des clashs et tout. Et je me dis, vraiment, je suis... Déjà, alors, pour en mettre un peu dans le contexte, comment je suis moi, en tant que spectateur, en tant que public, je ne rigole presque jamais. Même devant un truc très drôle. Si je trouve ça très drôle, ça va être un soufflement de nez grand maximum. Je ne crois jamais avoir ri de vive voix devant un spectacle, devant un film, devant machin. Alors qu'il y a des trucs qui me font beaucoup rire. Genre, je te dirai à la fin du film, je me dis, putain, mais excellent ! Mais quand il fait ça, mais gros, j'étais mort. Alors que vraiment, devant le film, je suis... Réaction maximale. Mais sinon, des stand-up, des trucs de stand-up, vraiment, ça me fait... Je ne rigole pas, quoi. Je ne suis pas un super bon public de stand-up, alors qu'il y a des moments que j'aime bien. En fait, j'ai du mal avec les blagues pré-écrites. Même moi, quand je faisais des vidéos, avant, j'écrivais ce que je devais dire. Et donc, du coup, tu l'as fait plusieurs fois. Mais une blague que tu fais plusieurs fois, c'est horrible. Horrible ! Surtout dans une vidéo où, genre, tu l'as fait une fois, et puis là, le mec... Hé, c'est un éléphant, la trompe, ou c'est la bethe ? Bon, c'est un exemple. Tu l'as fait une fois, tu vois que tu as bégayé, tu la refais. Mais le mec, c'est un éléphant, ça trompe, ou c'est une bethe ? Plus tu la refais, plus tu la refais, déjà, plus tu es malaise, plus tu surjoues, plus c'est cata, mon gars. Plus c'est catastrophique. Et encore une fois, je vous parle du haut de mes... Je ne sais pas combien d'années j'ai d'expérience, mais c'est du... Hé, j'ai pas assez de doigts. Pas assez de doigts pour compter mes années d'expérience. Mais alors là, depuis qu'il y a cette petite mode de... Vraiment, de clasher purement et simplement les gens, c'était... Putain, comment il s'appelle ? Kyron, putain, le mec de bref, j'ai plus son nom. Mais du coup, lui, il clasher, il y avait Mustapha et la tracy, machin, ça clasher, mais dans un spectacle structuré. C'est-à-dire qu'il y avait une intervention d'un mec du public, bam, du coup, il réagit, puis il continue son spectacle. Là, vraiment, tous les best-ofs, tous les humoristes que je vois, c'est interaction publique, clash du mec pour faire marrer la salle. Et c'est tout le temps un peu la même chose. C'est soit le blaze, soit la ville, soit le métier. Soit s'il est avec une meuf, alors là, c'est déjà le pote, le mec se régale. Est-ce qu'il y a encore un travail d'écriture ? Un travail de truc... Est-ce que c'est toujours ça ? Après, moi, tu me diras, bon, je fais des vidéos, j'écris rien, je raconte ma life. C'est moi la merde dans l'histoire. Grosse remise en question. Parce que tu payes 10, 15 balles. Tu payes 10, 15 balles, tu vas à ton spectacle, tu te fais clasher. Tu sais, tu te fais clasher comme si c'est ton pote qui est clasher, tu vois ce que je veux dire ? Mais frère, si c'est bon me faire clasher quand même, autant que je reste avec mes potes, que je me fasse clasher. Que moi, ça me fasse gueulerie, que ça fasse gueulerie mes potes et tout. Mais si tu me clashes, les gens se foutent de ma gueule. Plus, je paye. Véro, ça n'a plus de sens. Je ne vais pas ral à ça, frère. Je ne vais pas ral à ça, frère. Mais recommandez-moi, recommandez-moi des trucs de stand-up, de one-man show, de spectacle un peu gueulerie que vous avez vu récemment. Moi, je n'arrive pas à prendre le train, je n'arrive pas à prendre le pas, mais j'en regarde, j'en ai déjà vu pas mal. J'ai vu du Gamel Malé, j'ai vu du Gamel Debbouze, j'ai vu du Franck Dubosc. Alors, Franck Dubosc, aussi, ça c'est un cas particulier, je vais vous dire. Quand j'étais au collège, à l'époque de MSN, au moment où tout le monde avait en photo de profil Naruto, Dragon Ball, Lionel Messi, CR7. Moi, ma pépée MSN, c'était Franck Dubosc. Et là, c'est pour ça. C'est pour ça que je n'y arrive plus. C'est pour ça que la vie, elle ne me sourit pas. Je pense que ça joue, je pense que ça joue sérieusement. Donc voilà, équipe, c'était ma petite vidéo de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, la vidéo, vu qu'elle sera vendredi à 18h, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent vendredi soir. Et un excellent week-end, qui j'espère sera ensoleillé. Autant dans le ciel que dans vos cœurs. On n'oublie pas, les gémeaux, l'amour est à votre porte. On ne baisse pas les bras. Les scorpions, vous êtes beaux, vous êtes forts, vous êtes musclés, ça va. Vous allez réussir dans les vidéos. Voilà, vous y mettez du vôtre. Et franchement, vous êtes vraiment les personnes les plus incroyables. T'es incroyable, Ludo. Petit message à moi-même. Pour la confiance, c'est important. Je vous souhaite une excellente soirée encore une fois. Et puis, je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ouh, 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 ouh ! Eh bon, j'arrive pas. C'est la fin.